bonjour à toutes bonjour à tous et bonne année 2024 je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne caroline sophie création une chaîne de tutoriel de tricot crochet couture déco bienvenue dans mon atelier et aujourd'hui donc je vous propose ce châle superbe châle un châle aux couleurs de saison avec un point très facile à faire c'est un point de qui a été paru dans un magazine allemand donc je vous les retranscris et je vous explique donc ce point ce modèle c'est un châle qu'on voit régulièrement alors ça ce châle a été fait avec un seul cake donc je vais vous expliquer le fil et le fil est en laine il a un pourcentage de laine les couleurs sont absolument magnifiques il existe bien évidemment plusieurs couleurs je vous explique tout pour le matériel avec ce dégradé vous voyez ce dégradé vraiment splendide alors ce châle en ce qui concerne les dimensions la longueur du châle est de 70 cm et la largeur de épaule à épaule environ de 1 mètre 60 voilà c'est un châle qui est très très rapide à faire voilà je vous laisse avec l'explication pour le matériel et le pas à pas très très simple je suis sûre que vous aimez et vous allez aimer faire ce châle je vous dis à tout de suite alors pour ce projet j'ai utilisé ce cake de la marque tres ferré filati tres ferré c'est un cake vous savez un cake dégradé mais il est très chaud puisque c'est un cake qui contient 50% de laine et 50% d'acrylique le fil est très doux les couleurs sont vraiment splendides donc je vous mettrai le lien en barre d'infos donc un cake suffit donc c'est un cake qui pèse 200 grammes et vous avez 700 mètres de fil voilà vous pouvez le mettre en machine à 30 degrés et vraiment les couleurs sont superbe donc j'ai choisi des couleurs d'automne alors ce qui est pratique c'est vous avez le la petite étiquette pour commencer à dérouler votre cake voilà donc j'ai utilisé ce cake là avec ce fil très doux et donc c'est aussi chaud parce qu'en général on trouve alors vous savez ce sont des cakes avec quatre fils ensemble généralement on les trouve en coton ou en acrylique et là nous avons aussi la laine donc c'est le fil wool milou de chez tres ferré je vous laisse tout de suite au pas à pas et sans oublier pardon le crochet de 4,5 il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux et une aiguille à laine crochet 4,5 et un seul cake de wool milou alors nous commençons ce charles avec un noeud magique alors le noeud magique vous prenez donc votre index et votre majeur vous prenez votre main comme ceci ensuite le film vous le prenez et vous l'enroulez autour de vos doigts et ici vous croisez et avec votre pouce vous bloquez comme ceci vous pivotez votre main et vous allez plaquer le film avec votre annulaire le crochet vous le mettez tête bêche tête vers le bas ici vous passez en dessous et au deuxième vous passez au dessus ce qui va vous permettre de tirer vers la droite en tirant vers la droite vous pivotez comme ceci et vous prenez le fil le plus à gauche pour faire une boucle et comme ceci vous avez formé votre noeud magique il est là alors le noeud magique quand on va tirer ici le ne va se resserrer automatiquement nous commençons donc ce rang numéro 1 alors vous commencez avec trois mailles en l'air pour cette fois ci après je vous expliquerai pour cette fois ci trois mailles en l'air nous avons une première bride une maille en l'air de séparation et maintenant à l'intérieur vous faites 5 brides 1 2 3 4 et 5 une fois que nous vous avez fait vos 5 brides ici nous sommes au centre de maille en l'air et là nous répétons ce que nous avons fait sur la droite 5 brides 1 2 3 4 5 une maille en l'air de séparation une bride nous avons terminé donc le rang numéro 1 nous resserrons le noeud magique et par la suite nous cacherons bien entendu le fil sous les mailles nous sommes au rang numéro 2 alors je monte avec quatre mailles en l'air 1 2 3 et 4 une maille en l'air de séparation ici je vois un espace je dois faire deux brides 1 2 une maille en l'air de séparation je saute la bride qui vient et je vais faire une bride dans celle d'après donc je fais des cases une bride et je recommence une maille en l'air de séparation je saute la bride qui arrive successive et je vais faire une bride dans celle d'après une maille en l'air de séparation je saute une bride et ici dans l'espace je fais une bride comme ceux ci maintenant je suis au centre je vais faire directement une bride de maille en l'air une bride et je recommence ce que je recommence ce que je viens de faire sur la droite donc tout de suite une bride directement une maille en l'air je saute une bride une bride dans celle d'après une maille en l'air je saute une bride une bride dans celle d'après une maille en l'air je saute une bride et là je vais faire ici deux brides dans l'espace 1 2 une maille en l'air de séparation est ici dans la troisième my chainette ici je fais une bride de bord donc voilà ce que donne votre rang numéro 2 nous sommes au rang numéro 3 alors vous allez monter avec quatre mailles en l'air 1 2 3 et 4 une maille en l'air de séparation ici vous avez le l'espace vous faites deux brides l'une après l'autre dans le même espace et à partir de là nous allons combler les trous c'est à dire que vous faites une bride dans chaque bride et une bride à l'intérieur des espaces donc ici vous voyez une bride vous faites une bride par dessus ici une bride nous avons un espace une bride un autre et une autre bride voilà ici vous avez un espace une bride une bride sur la bride ici l'espace fait une bride vous avez une bride vous en avez une autre et vous êtes arrivé au centre donc au total en comptant la première c'est à dire les quatre mailles en l'air vous avez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze vous en avez fait tous ici au centre vous allez faire deux brides un deux 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 mailles en l'air deux brides c'est le centre et là vous repartez à combler les espaces vides bride sur bride et dans les espaces une bride donc brides sur bride et dans les espaces une bride là vous avez deux brides l'une après l'autre voilà ici vous avez donc le début durant précédent vous allez faire ce que vous avez fait au début c'est à dire deux brides l'une après l'autre une maille en l'air et une bride dans la quatrième maille en l'air durant précédent donc voilà ce que donne le début nous sommes au rang numéro 4 vous montez avec un deux trois quatre mailles en l'air toujours la première bride une maille en l'air de séparation ici toujours dans le dans l'espace dans le l'espace du bord vous faites toujours vos deux brides c'est toujours comme ça donc là le bord effet maintenant nous allons faire ici dans la bride qui suit vous faites une bride une maille en l'air toujours dans la même bride une autre une bride une maille en l'air une bride toujours dans le même espace donc dans une bride vous avez fait une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une bride une maille en l'air une maille en l'air vous sautez deux brides 1 2 dans la troisième une maille coulée et nous allons faire une demi coquille la nous allons faire une coquille pleine alors je répète nous allons faire une maille en l'air vous sautez deux brides 1 2 dans la troisième vous allez faire 5 bride séparés de une maille en l'air chacune donc une bride une maille en l'air dans la même une autre une maille en l'air dans la même une autre une maille en l'air dans la même une autre nous sommes à quatre une maille en l'air et la cinquième bride comme ceci une maille en l'air de séparation vous sautez deux brides dans la troisième une maille coulée voilà ici nous sommes près du bord nous devons faire encore une demi coquille là nous avons fait une coquille plein une demi coquille une coquille plein donc là vous faites une maille en l'air de séparation vous sautez un 2 vous sautez deux brides et là si vous avez bien fait vos calculs vous vous retrouvez dans la dernière ici dans la dernière bris vous faites une bride une maille en l'air une bride dans le même espace une maille en l'air et une bride ici dans le même espace nous sommes au centre directement au centre de brides de maille en l'air de brides donc une deux deux mailles en l'air de brides donc ça c'est le centre de brides de maille en l'air de brides voilà le centre nous recommençons l'opération sur le côté gauche nous voici sur le côté gauche ici dans la première bride j'en fais une une bride une maille en l'air une bride dans le même espace une maille en l'air une bride dans le même espace donc là j'ai fait une demi coquille une maille en l'air de séparation je saute deux brides 1 2 dans la troisième une maille coulée je repars une maille en l'air je saute deux brides dans la troisième je fais une coquille pleine alors cinq brides séparés d'une maille en l'air première bride une maille en l'air deuxième bride une maille en l'air troisième bride une maille en l'air 4 une maille en l'air et 5 voilà donc cinq bris une maille en l'air de séparation je saute deux brides je fais une maille coulée une maille en l'air de séparation je saute je saute deux brides et ici je me retrouve donc sur la première là je fais une demi coquille alors bride une maille en l'air de séparation dans la même une bride une maille en l'air de séparation dans la même une bride là j'ai mon espace je fais toujours mes deux brides 1 2 une maille en l'air et la bride sur la maille chaînette du début voilà nous avons terminé le rang numéro 4 nous sommes au rang numéro 5 nous allons monter toujours avec non 1 2 3 4 4 maille en l'air plus une maille en l'air de séparation ici j'ai mon espace et je sais que je dois toujours fermer deux brides à l'intérieur voilà à partir de là deux mailles en l'air et je vais sauter une deux brides et ici dans la troisième une maille serré ensuite 5 maille en l'air 1 2 3 4 5 je vais faire un saut très grand et je vais aller faire une maille serré ici au centre de la coquille c'est à dire sur la troisième bride et je fais une maille serré donc vous voyez je fais un saut très grand je dépasse tout et je recommence un deux trois quatre cinq comme ceci et je vais faire un saut et je vais faire une maille serré un deux trois dans la troisième bride de la demi coquille dans la troisième et je fais la maille serré donc je saute tout l'espace ici deux mailles en l'air de séparation j'arrive au centre dans le centre deux brides de maille en l'air de brides toujours deux brides de maille en l'air de brides et donc je recommence deux mailles en l'air de séparation une maille serré alors cette fois ci la maille serré va ici un deux dans la troisième voilà dans la troisième bride et là je commence un deux trois quatre cinq je fais un grand saut je prends ma coquille je compte un deux trois dans la troisième bride qui se trouve vraiment au sommet au centre je fais une maille serré je recommence un deux trois quatre cinq mailles en l'air je vais faire correctement 5 maille en l'air je saute tout et je vais faire ma maille serré un deux trois ici dans la troisième comme ceux ci deux maille en l'air de séparation je dois toujours faire dans mon espace mais deux brides deux brides une maille en l'air et la bride de bord nous sommes au rang numéro 6 nous devons combler les espaces donc vous allez voir toujours pareil 1 2 3 4 4 une maille en l'air de séparation ici j'ai mon espace je dois fermer de brides 1 et 2 alors ici nous comblons tous les espaces avec des brides alors si je vois une bride je lui fais une bride par dessus ici j'avais fait deux mailles en l'air je fais deux brides à l'intérieur de l'espace un deux ici j'ai une maille serré donc sur la maille serré je fais une bride si vous vous souvenez bien nous avions fait cinq mailles en l'air pour faire ce saut eh bien je fais cinq brides un deux trois quatre cinq ici la maille serré je fais la maille serré alors vous allez voir ça va se distribuer après parfaitement 1 je comble les espaces je recommence ici j'avais fait cinq mailles en l'air ben je fais cinq brides 1 2 3 4 et 5 mailles serré je lui fais une bride dessus ici j'en avais deux je fais deux brides dans l'espace 1 2 là je vois une bride je la fais par dessus ici je lui refais une bride parce que je dois combler tout ce que je vois je fais nous sommes arrivés au centre vous savez que le centre théoriquement c'est deux brides de maille en l'air deux brides donc je fais deux brides de maille en l'air deux brides donc 1 2 de maille en l'air deux brides et je recommence ce que j'ai fait à droite je le fais à gauche donc je vous laisse terminer vous avez compris que vous devez combler les espaces et vous terminez comme nous le faisons d'habitude donc on se retrouve pour la fin du rang comme ça je vous remémore la fin qui est toujours la même à tout de suite donc nous sommes arrivés à la fin je voulais juste vous remémorer comment terminer ici vous faites vos deux brides 1 2 dans le grand trou dans le grand espace une maille en l'air et une bride ici dans la maille en l'air du début et nous avons donc terminé ce rang numéro 7 nous repartons maintenant pour le rang numéro 8 nous sommes donc au rang numéro 7 alors nous commençons toujours de la même manière vous êtes maintenant habitué 1 2 3 4 5 ici je dois j'ai mon espace je dois fermer deux brides donc deux brides maintenant je dois faire brides sur brides mais en relief alors en relief donc je fais mon jeté et je vais prendre la bride le crochet sur l'avant et la bride et sur l'arrière donc je vais envelopper comme ça sur l'avant donc la bride se trouve à l'arrière et je fais une bride en relief donc je répète le geste vous faites comme ceci vous faites passer votre crochet comme ceci donc vous vous commencez par l'arrière vous faites passer comme ceci sur l'avant vous repartez en arrière et vous faites une bride et là vous faites bride sur bride tout du long de cette manière pour avoir un le relief le relief vous envelopper et vous fait brides sur brides vous passez comme ceci donc vous commencez par votre crochet sur l'arrière vous passez devant et vous repartez dans l'espace derrière et vous faites votre bride on se retrouve au centre donc vous continuez bride sur bride en relief quand vous avez terminé cette première partie vous vous retrouvez au centre vous savez qu'au centre vous devez faire deux brides de mailles en l'air de brides toujours et là vous allez repartir avec vos brides prises comme ceux ci voyez vous faites exactement le même procédé les brides en relief et vous les prenez vous commencez par l'arrière et vous terminez ce rang ici vous savez que vous devez faire deux brides à l'intérieur de l'espace une maille en l'air et la bride de deux bords et là à partir de là nous allons répéter les rangs vous voyez c'est très simple cela paraît compliqué mais c'est très simple donc on se retrouve pour le rang numéro 8 et je vous explique en fait c'est une répétition de ces rangs alors nous sommes au rang numéro 8 en fait le rang numéro 8 correspond au rang numéro 2 c'est à dire que nous devons faire des cases alors nous commençons toujours 1 2 3 4 4 plus une maille en l'air de séparation ici j'ai mon espace et je fais mes deux brides toujours à partir de là je fais une maille une maille en l'air je saute une bride dans la bride dans la bride d'après une bride une maille en l'air de séparation je saute une bride et je commence à faire mes cases donc nous sommes au rang numéro 2 vous espacez d'une bride et d'une maille en l'air on se retrouve au centre pour vous expliquer mais si vous regardez le rang numéro 2 c'est exactement la même chose le même procédé on se retrouve donc au centre vous voyez nous sommes en train de faire des cases alors nous voici au centre donc si vous êtes correct vous tombez sur l'avant dernière bride avec votre case vous faites une maille en l'air de séparation nous sommes au centre et nous faisons deux brides deux mailles en l'air de bride deux mailles en l'air de bride toujours vous faites une maille en l'air de séparation vous sautez cette bride et vous allez dans la bride suivante attention vous devez la sauter un n'oubliez pas et vous faites donc votre première case et vous continuez une maille en l'air de séparation vous sautez une bride une bride donc là vous continuez les cases comme ceux ci vous arrivez ici donc on se retrouve ici je vous remontre ce que vous devez faire donc le rang numéro 8 est égal au rang numéro 2 donc vous êtes arrivé à la fin de ce rang donc si vous êtes bien vous êtes arrivé à l'avant dernière bride avec votre case comme ceci vous voyez une maille donc en l'air de séparation vous savez qu'ici vous terminez toujours par deux brides l'une après l'autre une maille en l'air de séparation et une bride dans la maille chaînette durant précédent mais une bride de bord et nous avons terminé ce rang numéro 8 le rang numéro 9 nous devons exactement répéter ce que nous avions fait c'est à dire nous devons combler les espaces le rang numéro 9 correspond au rang numéro 3 1 2 3 4 toujours plus une ça fait 5 ici toujours pareil nous commençons avec nos deux brides là vous faites bride sur bride et bride dans l'espace de une maille en l'air donc vous faites tout un rang de brides n'oubliez pas l'espace d'une maille en l'air vous devez faire une bride et vous terminez ce rang donc vous regardez le rang numéro 3 il est exactement identique ici attention il n'y a pas d'espace vous faites bride bride ou centre notre centre de maille en l'air de brides de maille en l'air de brides bride bride et donc la bride dans l'espace etc en fait c'est exactement le rang numéro 3 je vous mets tout sur l'écran bien évidemment donc là vous comblez vous revenez en arrière si vous avez peur de ne pas avoir compris mais c'est un rang très très simple on se retrouve donc pour le rang numéro 10 et à partir de là c'est une répétition donc vous comblez n'oubliez pas ne faites pas l'erreur ici il n'y a pas d'espace je me répète mais c'est vraiment pour vous indiquer qu'ici ce sont deux brides l'une à la suite de l'autre vous faites votre centre comme d'habitude deux de maille en l'air de vous repartez et vous faites votre bord comme nous avons l'habitude de faire on se retrouve pour le rang numéro 10 alors à partir de là vous devez répéter durant numéro 4 c'est à dire des coquilles jusqu'au rang numéro 9 4 5 6 7 8 et 9 voilà donc 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 vous devez faire à partir de là le rang des coquilles alors je vais vous expliquer donc le rang des coquilles c'était le rang numéro 4 donc là je vais vous réexpliquer mais vous avez compris que vous devez faire la répétition de ces rangs alors nous commençons 1, 2, 3, 4 toujours pareil 5 et ici mon espace de brides donc là jusqu'ici c'est toujours la même chose maintenant vous faites ici directement dans la première bride vous faites une demi coquille c'est à dire une bride une maille en l'air de séparation une bride une maille en l'air de séparation une bride donc là nous sommes comme ceci en demi coquille une maille en l'air de séparation vous sautez deux brides 1, 2 et ici vous faites une maille coulée et là nous allons faire des coquilles entières tout du long alors une maille en l'air vous sautez deux brides 1, 2 dans la troisième vous faites une coquille entière qui est composée de 5 brides séparées d'une maille en l'air donc première bride 1, une maille en l'air 2, une maille en l'air 3, une maille en l'air 4, une maille en l'air et 5 ça c'est la coquille entière une maille en l'air de séparation vous sautez deux brides et vous faites dans la troisième une maille coulée et donc vous répétez celle-ci vous répétez la coquille entière tout du long quand vous arriverez ici vous arriverez pile sur la dernière bride et là vous devez faire une demi-coquille vous vous reportez donc au rang numéro 4 demi-coquille c'est-à-dire 3 brides donc vous répétez exactement le rang numéro 4 sauf que le rang numéro 4 nous avions uniquement une coquille entière au centre là vous en avez plusieurs vous en avez 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 et 5 et ici la demi donc vous répétez le rang numéro 4 et ensuite le 5 le 6 le 7 le 8 et le 9 donc on va se retrouver une fois que nous avons progressé je vous montre donc là nous sommes sur l'envers et là nous sommes sur l'endroit pourquoi ? parce que nous avons notre petit relief voilà alors vous revenez en arrière pour revoir les rangs mais je pense que vous avez compris donc le système le début le centre c'est toujours la même chose là vous voyez ça commence à se redresser le fait de faire mes 4 mailles en l'air pour monter en première bride ça se redresse et voilà c'est très simple ça ça paraît beaucoup plus compliqué en visuel mais vous avez vu c'est très très simple donc moi j'ai commencé par la partie centrale de ce superbe cake c'est à dire la partie blanc cassé et bientôt donc là j'arrive vous voyez j'arrive au gris et dans des couleurs ocre plus chaudes j'adore ce cake et c'est très chaud c'est vraiment très très chaud donc on se retrouve n'hésitez pas à poser faire pause en vidéo revenez en arrière j'inscris tout comme d'habitude sur l'écran pour vous repérer au niveau des rangs et on se retrouve une fois que nous avons progressé alors donc comme vous pouvez le constater j'ai progressé et je suis arrivée à la fin de ma pelote alors je voulais vous montrer ce qu'il reste de la pelote je n'ai pas assez de fil pour faire tout un rang de bride donc je termine avec le rang de case et je vais garder ce fil pour faire un petit gland en pointe ou éventuellement si vous voulez faire des glands sur les côtés voilà alors on se retrouve le châle a été vraiment très rapide à faire et regardez les couleurs qui sont absolument splendides voilà donc j'ai terminé ce châle vous avez vu j'ai terminé avec le gland alors pour faire le gland je vous renvoie à ma vidéo de l'étole cérémonie sur ma chaîne où j'explique comment faire les glands c'est très très simple voilà donc j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas vraiment à vous abonner à cliquer sur la petite clochette pour activer les notifications quand un nouveau tutoriel sera mis en ligne sur ma chaîne et je vous dis donc à bientôt pour un prochain tuto à bientôt – Sous-titrage FR 2021